Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Prise de parole du président ivoirien Alassane Ouattara lors de la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Un discours durant lequel le chef de l'État est notamment revenu sur le conflit en Ukraine. Conflit qui a contraint les autorités à prendre des mesures pour aider la population face aux conséquences économiques. L'épineux dossier des îles Éparses s'invite également à la tribune de l'ONU. Une affaire qui fait l'objet de vifs débats entre Madagascar et la France. A ce propos, le chef de l'État malgache, Andrew Razoel, a fait appel aux Nations Unies pour parvenir à une solution. Et puis rencontre avec la lauréate du prix littéraire Voix d'Afrique. L'écrivaine camerounaise Hermes a été récompensée pour son ouvrage Comme une reine. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la colère de la junte en Guinée après les propos du président en exercice de l'ACDAO, Umaro Sisoko Mbalo. Lors d'une interview, le chef de l'État, Bissaou-Guinéen, avait affirmé que la Guinée pourrait s'exposer, je cite, à de lourdes sanctions dans le cas où la période transitoire serait maintenue à trois ans. Ce 22 septembre, le colonel Amara Kamara, secrétaire général de la présidence de la transition, a contre-attaqué, évoquant, je cite, des propos qui s'apparentent à de l'intimidation et ternissent par la même occasion l'image de marque de l'ACDAO. Le militaire va même plus loin, affirmant que cette déclaration est une honte. Elle intervient alors que la situation politique en Guinée, actuellement dirigée par le chef de la junte, Mamadi Doumbouya, était au cœur d'un sommet extraordinaire de l'ACDAO organisé à New York ce jeudi. A l'actualité, c'est aussi cette vague de démissions dans les rangs de l'ancien parti présidentiel au Burkina Faso. Ce 22 septembre, 115 membres du Mouvement du Peuple pour le Progrès ont annoncé leur démission collective. Une décision annoncée par Alpha Bari, ancien ministre des Affaires étrangères, parmi les personnalités démissionnaires, Madiara Sagnon, ancienne ministre déléguée en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, ou encore Bachir Ismail Ouedraogo, qui était aux commandes du ministère de l'Énergie. D'après une source locale, ces démissionnaires entendent créer un nouveau parti politique. La même source précise par ailleurs que d'autres démissions pourraient avoir lieu au sein du MPP. La 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU se poursuit à New York. Ce 21 septembre, la journée a été marquée par plusieurs prises de parole, dont celle du président ivoirien Alassane Ouattara, qui a notamment évoqué la guerre en Ukraine et son impact sur l'économie nationale. Une situation qui a contraint le gouvernement à réagir. Les autorités ont en ce sens subventionné les prix des produits pétroliers et du blé à Manegi. Ayant pris part à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York, Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, a relevé que la guerre russo-ukrainienne représente l'un des facteurs fragilisant la paix mondiale. En ce sens, des mesures ont été prises par le gouvernement. Entre autres, la subvention des prix de certains produits de grande consommation en vue d'alléger les conséquences économiques, financières et sociales sur les pays africains. En effet, la hausse du prix du pétrole et la difficulté d'approvisionnement des marchés en céréales et en engrais ont entraîné une inflation généralisée et une hausse des taux d'intérêt sur les marchés internationaux et un ralentissement de la croissance mondiale. Ainsi, pour plusieurs pays africains, ce conflit se traduit par une difficulté à financer leurs économies et une augmentation des prix des produits de première nécessité et même des cas de famine en raison de leur dépendance aux céréales et aux engrais en provenance d'Ukraine et de Russie. A l'occasion du sommet tenu mercredi 21 septembre sur la sécurité dans le Sahel et le golfe de Guinée, en marge de la session, le président ivoirien n'a pas manqué d'appeler à la libération immédiate des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali et d'encourager les autorités maliennes à organiser les élections en 2024. Malheureusement, dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, 46 soldats ivoiriens déployés en qualité de huitième détachement de l'élément de soutien national, NSE, au sein de l'aménagement au Mali, ils sont injustement détenus depuis le 10 juillet 2022. J'appelle à nouveau à leur libération sans délai. Mon pays encourage les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à mettre en œuvre de façon résolue les différentes étapes du chronogramme de la transition ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en février 2024 pour le bien-être du peuple malien. Depuis toujours, la Côte d'Ivoire participe activement aux opérations de paix sous la bannière de l'ONU. Prenant pour exemple la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA et la mission des Nations Unies en République centrafricaine MINURKA, le président ivoirien loue le sacrifice consenti par les pays contributeurs de troupes exortant à un besoin d'engagement de tous dans la lutte contre les groupes terroristes armés. Lui aussi s'est exprimé devant la tribune de l'ONU. Le président malgache Andrzej Radzoel est revenu sur la question des îles éparses administrées par la France et que Madagascar revendique. Situé dans l'océan Indien, l'archipel constitue un enjeu important pour la grande île en raison notamment de sa richesse présumée en hydrocarbures. Dans son allocution à la 77e Assemblée Générale de l'ONU, le président malgache Andrzej Radzoelina a énoncé plusieurs points qui devraient contribuer à la croissance de son pays. Parmi ces points, la restitution et la gestion des îles éparses de l'océan Indien dont la souveraineté française reste contestée par Madagascar. Un sujet qui a déjà fait débat entre les deux nations lors de la première rencontre de la commission mixte franco-malgache. Nous réjouissons de la tenue très prochaine de la deuxième rencontre de la commission mixte franco-malgache sur le sujet et fort de ces deux résolutions qui confirment la légitimité de notre revendication, nous espérons pouvoir compter sur le soutien des Nations Unies pour parvenir enfin à une solution concertée, juste et apaisée. Près de cinq décennies plus tard, les îles éparses sont toujours au cœur d'enjeux économiques considérables car elles sont riches en ressources halieutiques, énergétiques et minières. Il faut dire que si elles sont concédées au Madagascar, le pays pourra mettre plus efficacement en œuvre le plan Émergence Madagascar 2019-2023. Madagascar évolue continuellement malgré les crises en cascade à l'échelle mondiale. Le pays est tellement vaste et de nombreux efforts ont été déployés pour le désenclaver. Toutefois, le chemin reste encore lent et sinueux, mais nous avons la foi et nous continuons d'avancer avec détermination. Le plan Émergence Madagascar trace d'ailleurs littéralement les voies vers l'avenir. Rappelons que malgré une biodiversité inégalée, un grand potentiel agricole, des ressources minérales et une main-d'œuvre abondante, Madagascar peine à se développer. Seulement en 2022, cinq cyclones ont frappé la grande île. 178 hectares de terres agricoles ont été inondées et ravagées. Pour le président André Rajolina, il est maintenant venu le temps de transformer les discours en actions concrètes. La décision a été qualifiée d'historique par la télévision d'État. Le 19 septembre, la Guinée équatoriale a aboli la peine de mort. Une information dévoilée sur les réseaux sociaux par le vice-président Théodoro Nguémar Obiang Mange. La mesure entrera en vigueur, je cite, dans les 90 jours, suivant sa publication au bulletin officiel de l'État. Nathalie Mouf. Pour une Guinée équatoriale meilleure, le président de la République, Théodoro Obianguema Mbassoko, a aboli la peine de mort le 19 septembre 2022. Un moment historique pour le pays, selon le vice-président Théodoro Obiang Mange, qui a rendu l'information publique sur Twitter. C'est la concrétisation d'un processus engagé en 2019, une avancée dans le sens du respect des droits de l'homme, salué par la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme par intérim, Nada Al-Nachif. La Guinée équatoriale est désormais le 25e pays africain à avoir aboli cette sentence judiciaire, jugée incompatible avec les principes fondamentaux de l'humanité. Dans son souci d'intégration à l'international et multilatéral, notamment dans les logiques de grands ensembles géopolitiques, ce régime a envie justement de multiplier ses partenaires et faire face donc à des conditionnalités. On peut comprendre par là cette accession-là à une nouvelle phase du code pénal qui est ainsi améliorée et modernisée, notamment l'abolition de la peine de mort. La suppression de la peine capitale en Guinée équatoriale va entrer en vigueur dès décembre 2022 selon la loi. Les autorités équato-guinéennes doivent encore cependant mettre fin à la torture et à la détention extrajudiciaire par les organes de l'État, une autre promesse du gouvernement formulée depuis 2014. On peut espérer que ceci soit le glas d'une nouvelle donne qui va permettre d'améliorer notamment l'État de droit en général et plus loin la démocratie, notamment le partage des responsabilités ou la séparation des pouvoirs. Et donc on peut espérer qu'au niveau de la justice, on aura des juridictions, une justice beaucoup plus indépendante. Le Parlement de la Guinée équatoriale a adopté l'abolition de la peine de mort le 17 août 2022 par 99 députés sur 100 que compte la Chambre législative. La dernière exécution de neuf condamnés à mort a été effectuée en 2014 dans le pays. Depuis, un moratoire temporaire sur l'application de la peine capitale avait été instauré. Dans quelques jours, les élèves togolais seront de retour sur le chemin de l'école à l'approche de la rentrée scolaire. Le gouvernement a décidé de plafonner le prêt des fournitures scolaires, une disposition prise par les autorités en vue de soutenir les ménages affectés par la hausse des prix. Samantha Saberou Sabobanga. Les autorités togolaises ont décidé mardi 20 septembre 2022 de plafonner les coûts de cession des fournitures scolaires, sonnant ainsi la fin de la spéculation sur ces articles dont les marchés locaux à quelques jours de la rentrée. En effet, l'exécutif, à travers le ministère du Commerce, a rendu public un communiqué interdisant cette pratique. Oui, effectivement, le gouvernement togolais a pris 10 mesures pour aider les ménages, leurs parents, d'élèves, pour faire face à la vie chère, à l'inflation qui se vit actuellement dans le monde et au Togo. Selon le ministère du Commerce, la décision de plafonnement des prix des articles scolaires pris à moins d'une semaine de la rentrée des classes est une conséquence des nouvelles mesures du chef de l'État togolais dans la lutte contre la vie chère. Le gouvernement veut compter sur le patriotisme des acteurs et les a invités sur le strict respect de ces prix plafonds. Le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, a envoyé des inspecteurs partout sur les marchés pour contrôler les prix afin que la fourniture scolaire ne s'envole pas, pour que ce soit hors de portée, ce qui permettra aux élèves de pouvoir reprendre les classes. Notez que le gouvernement a accordé aussi des milliards, quelques milliards à l'enseignement public pour aider les parents d'élèves afin d'acheter justement la fourniture scolaire. Donc c'est une mesure qui est effective de cette rentrée et qui réjouit beaucoup les parents d'élèves. À en croire les autorités togolaises, cette mesure vise à soutenir davantage le pouvoir d'achat des consommateurs dans un contexte marqué par la hausse du niveau général des prix à la consommation. Le ministère chargé du Commerce informe que tous les contrôles vont se renforcer sur toute l'étendue du territoire et tout contrevenant s'exposera à la loi en vigueur. Sa plume a été récompensée par le prêt littéraire Voix d'Afrique. L'écrivaine camerounaise Ernie, c'est la lauréate de la troisième édition de ce concours. Un prêt qui lui a été décerné pour son roman dénommé Comme une reine, sorti en librairie ce 21 septembre. L'ouvrage narre le retour d'une camerounaise dans son village natal, Robert Bocby. Un coup d'essai qui s'avère être un coup de reine. La camerounaise Ernie s'est couronnée Voix d'Afrique 2022. L'écrivaine de 28 ans remporte la troisième édition de ce prix littéraire pour son premier roman intitulé Comme une reine. Une œuvre toute fraîche parue le 21 septembre 2022 en librairie. Pour son écriture, Ernie s'est surmonté un quotidien difficile à coups de passion, d'efforts, de courage et de détermination. Je suis extrêmement contente de recevoir ce prix aujourd'hui. Alors mais quelle belle récompense. Ce livre, je l'ai écrit en trois ou quatre mois. Et quand je décide de l'écrire, je n'ai aucun moyen pour supporter le quotidien. Mais je me lance quand même, je me dis, je poursuis ma passion, je l'écris. Comme une reine, c'est l'histoire d'une jeune femme camerounaise qui quitte la ville de Douala au Cameroun pour s'installer à Bangan, une ville proche de Mbouda dans l'ouest du pays. Dans cette localité, elle va renouer avec la glorieuse histoire de sa famille. Au fil des échanges avec les populations du village, elle découvre qu'elle est issue d'une longue génération de femmes puissantes. L'histoire se déroule vraiment au cœur de la chefferie bamilekée. La femme est vraiment au cœur du roman puisqu'il s'agit de raconter ce que veut dire être femme en pays bamileké. Il s'agit de parler de la reine mère et toutes les autres femmes. C'est la tradition et la modernité qui se rencontrent. Qui ne s'oppose pas, c'est une histoire de transmission, de questionnement sur l'identité. Quand tu viendras chez moi Sous un air de slam, la passionnée des lettres et de rimes qu'est Clémence Lonsi, alias Ernest, son nom de scène, compte aussi un album EP sous le titre Malengue. Lauréate du prix littéraire national, jeune auteur du Cameroun, édition 2017, catégorie poésie, elle a donc plusieurs cordes à son arc. De la poésie au roman, elle a tout aussi le secret pour rythmer les mots qu'elle aime tant. Lauréate Voix d'Afrique 2022, Ernest succède à l'ivoirien Yaya Jomande et le congolais Fanatiki. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada